Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous promets, ce soir au lac des Castor, l'espérance va être le bateau le plus écoeurant de la course. Ben, j'attends rien de moins de toi, mon fistounet. Pourvu qu'il m'appelle pas de même devant les 200 autres concurrents. Bon, ben, je te laisse travailler, tu fais du bon boulot. Moi, quand je vais à la course de bateau avec mon père, c'est pas mêlant, je me sens comme à Noël. Simon, j'ai absolument besoin de toi ce soir. M'inquiète-toi pas, c'est pas une corvée, ça va être la soirée de ta vie. Oui, j'ai l'impression que Noël, elle sera pas reposant cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce, mon gars, c'est des billets. C'est pour l'expérience de ta vie. Qui est FB en show ce soir? T'as acheté 4 billets? Oui, son allocation s'est rendu un vrai salaire de joueur de hockey. Oui, je les ai pas achetées, là. Je les ai gagnées hier midi dans un concours à radio. Je m'en vais voir le groupe métal numéro 1 sur la planète. La référence en matière de guitare hurlante. Puis tout ça, gratos. Oui, ben, c'est bien gentil d'avoir pensé à moi, Manolo, mais je pourrais pas. Hein? Comment ça? Ben, j'ai prévu une sortie avec mon père ce soir. C'est notre grande course de bateau. Mais t'es pas sérieux, là. Tu fais manquer le show du siècle pour aller faire voguer un petit bateau avec ton petit papa. Ben, ris pas de ça. Ça fait 7 ans qu'on fait ça. C'est une super belle tradition qu'on a ensemble. Hé, j'en reviens pas. Je t'assure que tu le réparais pour rendre service à Nathan. Arrête donc de miaiser. C'est pas bébé, là. Il y a du monde du cégep qui participe à chaque année. C'est pas de ma faute, là. C'est son tweet. De toute façon, j'espère pour toi quand t'en aimes pas au courant parce que j'en connais un qui va rire de toi à l'école. Mais t'es pas obligé d'y dire. Ah, ça veut dire que ça te gêne. Ben non, là, mais... À part ça, Thomas va venir, lui. T'es sûr de ça? Ouais, accepté tout de suite. Viens donc, là, on va triper tous les trois. Puis Mathieu va venir, lui aussi. Ouais, c'est sûr que si Thomas est là... Imagine si tu te viens pas, hein? Dans dix ans, les gens vont dire, c'est mon espérance. Ah oui, ça, c'est le gars qui a refusé d'aller voir Kiev B gratuitement pour aller faire voguer un petit bata avec son corps, son petit papa. Ouais, c'est vrai que je vais avoir l'air d'un beau tapon. Ben écoute, Manolo, hein, c'est correct, là, je vais y aller. Bien sûr, monsieur, tu le regarderas pas, c'est garanti. Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour pas sortir avec sa mère, hein? Qu'est-ce que, Simon, t'as l'air bien abattu? Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que je vais voir Kiev B ce soir avec Manolo. Mais pas un moi, mon père, hein. Je veux lui annoncer moi-même. Inquiète, t'as pas, man, Mathieu va venir avec nous autres. Comme ça, on va t'accompagner par un grand comme tu voulais. Oh, c'est dommage. J'aurais aimé ça y aller. Il me semble de voir ça, oui. C'est donc dommage, hein, il reste plus de billets. Tu pourras pas venir nous surveiller. Ben, c'était pas juste pour ça. Non, non, il m'intéresse pour vrai, ce groupe-là. C'est eux, hein, dont le guitariste a juste quatre doigts à la main gauche. Ouais, ça, tu sais ça. Ben, je m'intéresse pas juste à la musique de vieux. Non, il paraît qu'il a développé une technique très particulière pour compenser. Ah, il est hallucinant à voir jouer. Par ça, leur musique est assez originale dans le genre, hein. C'est sûrement que leur toune, Old Autocrap, est construite en partie comme les impromptus du 19e siècle. Ah oui? Même eux autres, ils doivent pas le savoir. Tu me niaises, là, tu dis n'importe quoi juste pour m'impressionner. Pas du tout. Oublie pas que je suis une vraie professionnelle de la musique. Non, 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 je les connais pour vrai, ça fait trois fois que j'écoute le CD. C'est mon disque, ça? Non, 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 c'est le mien. Non, je te dis, le jeu de guitare de ce gars-là est absolument fascinant. Ce que j'aimerais maintenant, c'est le voir jouer. Oui, je regrette, là, mais il est trop tard. Tous les billets sont partis. Une autre fois, peut-être, hein, dans une autre vie. Je comprends pas pourquoi t'as une peur bleue que je vienne avec toi. T'es-tu honte de moi à ce point-là? Non, mais toi, quand t'allais voir un CDC ou de police dans ton temps, y allais-tu avec ta mère? Ben non. Ben là, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Ma mère connaissait absolument rien à la musique rock. En part ça, à l'âge que j'ai, là, c'est fini les sorties avec mes parents. Ah, ben, parle pour toi, hein, parce que Simon, lui, il se faisait une joie d'aller au concours de bateau avec l'autre. Il a fini par comprendre le bon sens, hein? Ah, je suis pas sûre. Non, ça a pas l'air d'y tenter, ce show-là. Si je prenais son billet... Non, arrête, OK. Toi, un show-métal, ça a juste pas rapport. Pourquoi? Parce que... parce que tu fais pas métal, pas en tout. Ah. Bon. J'ai compris. J'insiste pas. C'est correct. J'ai ça quand t'as l'austère-là. En tout cas, merci pour le sarro, hein? J'avais oublié le mien à l'école. Ben, c'est deux fois rien, hein? Qu'est-ce que je ferais pas pour aider un quasi-neveu qui a coulé son examen? Ben, oui, 5 sur 10 en chimie, j'étais assez gêné. Mais pour la reprise, ça va être 10 sur 10 au rien. En tout cas, t'as choisi le meilleur entraîneur pour répéter ton expérience. Première chose qu'il faut savoir à propos des réactions exothermiques, là, le mot le dit, elle dégage de... La puanteur. Ben non, non. De l'énergie. Qui dit énergie, dit chaleur. Qui dit chaleur, dit prudence dans la manipulation. OK. Bon, là, on va répéter l'expérience une fois ensemble, puis après ça, je vais te laisser les produits pour que tu puisses la répéter chez toi ce soir. Ah, non, non. Ce soir, je peux vraiment pas. Je m'en vais voir le groupe Key FB avec Manolo. Tu sors? Ouais. Ben, ça lui prenait un grand pour l'accompagner, ça fait que j'ai dit oui. C'est gentil de ta part de te dévouer. Ah, non, non, mais c'est vraiment pas un sacrifice, là. Key FB, c'est le groupe métal numéro un sur la planète. T'sais, là, c'est la référence des guitares électriques. Oui, alors, je savais pas que t'aimais lever métal, toi. J'aurais jamais pensé ça de toi. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, t'es pas le seul, là. Le monde aime ben ça, mettre des étiquettes. Moi, la mienne, c'est bollé pis sportif. Ah, mais t'as raison, c'est vrai. Je me serais jamais douté que t'avais un côté rock, hein? Ouais, ouais. Euh, Marianne n'est pas là. Non, elle est partie chez Annabelle, pourquoi? Ah, pour rien, pour rien. Tiens, Sim, ça va leur donner à Manolo. Moi, ça fait deux fois que je l'écoute, pis je commence à aimer ça. Pas ma mère, par exemple, là, mais... Bof, moi, le métal. Salut, Thomas. Oh, c'est le disque de Mano, ça. Je trouve assez chanceux d'aller voir ce show-là. Pour vrai, je devrais dire ça à ma mère, hein? Je me demande où j'ai mis ça, moi. Hé, les gars, savez-vous comment le guitariste de KFB a perdu son doigt? Ben oui, il paraît que c'est son chacal apprivoisé qui a bouffé sur scène. Il devait pas être si apprivoisé que ça. Simon, tu sais, si ça te tente pas d'aller voir le spectacle, moi, je peux prendre ton biais, hein? N'importe quand. Ah ouais? Ouais, je pense à ça, merci, non, mais... J'ai promis à Manolo. Pis une promesse, c'est une promesse, hein? Même quand ça nous fait suer. Hum. Ouais, Simon, ça a pas l'air à te tenter fort fort d'aller là soir, hein? Ben moi, le métal, là, je trouve ça hyper nul. Ben en plus, là, j'avais une sortie super importante prévue avec mon père. Pis là, ben, je vais être obligé de l'annuler juste parce que j'ai promis à Manolo d'aller voir son concert poche. Ben voyons, là, Manolo m'a dit que ça te tentait à mort. Ben voyons donc. Ben j'ai dit oui surtout parce que toi, tu y allais. T'es pas sérieux, là? J'ai accepté pour la même raison. Ah, le rat! Hey! Il t'a menti. Imagine-toi donc qu'il m'en avait même pas encore parlé à ce moment-là. Hey, il s'est servi de moi pour te faire accepter un billet. Hey, lui, je le retiens, hein? Ben c'est pas compliqué, là. Je vais remettre son billet, hein? Il ira avec sa mère. Ben bon pour lui. Ouais, mais Simon, tu peux pas me faire ça à moi. Ben c'est quoi le rapport? T'as juste à pas y aller, toi non plus. C'est pas évident, là. T'sais, hier, à la cafétéria, là, j'ai annoncé à tout le monde que j'allais voir KFB, hein? C'est le gros Derek qui était là, pis ça l'a impressionné. T'sais, il a vu que j'étais pas aussi nerd qu'il pensait. Si j'y vais pas, là, je vais faire aider moi pas à peu près. Ben, je vous dis que ça va bien. Soit que je laisse tomber mon père ou que je laisse tomber mon meilleur ami Thomas. Ben écoute, c'est correct, je vais y aller. Hey, Simon, t'es vraiment un chum. Mets ça là-dedans. Ben vas-y doucement avec ça, là. C'est pas du bonbon, hein? OK. Au début, il se passera pas grand-chose. Un petit peu de bulle. Et là, la température va monter lentement. Et nous, on va prendre le relevé du thermomètre à toutes les cinq minutes. OK. Salut, Mathieu. Ah, salut, Simon. Euh, inquiète-toi pas, j'en ai pas pour très longtemps. Je vais t'ordonner ton père à temps pour votre sortie de ce soir. Justement, à propos de ça, papa, j'aurais quelque chose d'important à te dire. Ah oui? Eh, moi, je trouve ça beau, ce que vous faites. T'es chanceux, Simon. Puis, je t'admire beaucoup à part ça. Ah ouais? Pourquoi? Ben, aller à une course de bateau avec son père, c'est pas ce qu'il y a de plus hip au monde. Mais toi, t'as pas peur de ce que les autres vont dire. Hein? T'as le courage de tes convictions. Eh, il m'aide pas à peu près, lui. Mais, hein? Change pas, Simon. Moi, là, si j'avais la chance de connaître mon père, je serais prêt à payer pour aller faire naviguer un bateau avec lui. T'avais pas quelque chose d'important à me dire, toi-là, là? Oui, oui, euh... Ben, on va souper, hein, dans... Dans... Dans quatre heures. Fait que... Essayez d'avoir fini pour ce moment-là, hein. Ben, on devrait être bon pour avoir fini, hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses bien, moi. Moi, c'est pas si évident d'avoir le courage de ses convictions. Manolo! Manolo! T'as ma note, là, il est carasse, celui-là. Ben, écoute, écoute. Levé métal, là, moi, j'ai ça pour mourir. C'est le roc Alterneau qui me fait triper. Ben, tu vas voir, en chaud, c'est pas pareil, hein. Il y a des explosions, il y a des animaux sur scène, là. Il y a même une vraie moto. Il est aussi bouché qu'un évier réparé par mon père, lui, hein. Regarde, j'irai pas voir qui est FB. T'sais, moi, une gang de bozos qui joue tellement fort que t'entends plus la musique, là, ben, ça m'intéresse pas. Tu peux pas me laisser tomber, t'avais promis. Ouais, mais ça, c'était avant que j'apprenne que tu t'étais servi de moi pour faire accepter un billet à Thomas. T'avais juste à pas faire de passe-croche. Ben, si tu me lâches, tu sais ce qui va arriver. Ma mère va sauter sur le billet. Ben, pis après, elle t'ira avec elle, là, c'est pas la fin du monde. Ben oui, ça l'est. Je m'appelle pas Simon L'Espérance, moi, hein. Je suis pas le petit garçon à son papa. Ben oui, dis ce que tu veux, là, ça me dérange pas. J'aime ça y aller, moi, aux courses de bateau avec mon père. Hé, y'a personne qui va me faire changer d'idée, OK? Personne. Euh, les gars, je vous dérange pas trop? Oh non, non, salut, Chloé. J'ai frappé, mais comme personne vient ouvrir. Ah, t'as bien fait, là, c'est correct. Simon, as-tu quelque chose de prévu ce soir? Euh, ouais, un peu, là, c'est pas encore sûr. Veux-tu venir au cinéma avec moi? Mon père viendrait nous reconduire, pis il nous ramènerait. Pourquoi tout arrive aujourd'hui? Pourquoi? Pis c'est oui? Deux piastres qui te zouillent. Simon, qu'est-ce que tu décides? On a pas toute la journée, là. Hé, Simon, est-ce que tu sors de la lune, là? Décide. Ben oui, mais laisse-moi le temps de parler aussi, hein. Est-ce que je décide? Ben, quelle question, j'accepte. Vous me devez deux piastres. Oui, on va passer une super bonne soirée, tu vas voir. Lui, il va m'écœurer avec ça pour le restant de mes jours. Euh, bon, ben, faut que j'y aille. J'ai dit à mon père que je restais juste cinq minutes. Bon, ben, tu m'appelles ce soir? OK, promis. Mon regard, du correct, quand tu dis rien, je sais ce que tu penses. Ben, tu te trompes parce que c'est encore pire que ça. Y'a personne qui va me faire changer d'idée, personne. Il me semble bouillant, tu t'es écrasé comme un vieux bossal. J'ai ben hâte de voir quand tu vas avoir une blonde. Ouais, tu verras que c'est pas si facile de dire non à une fille. Ben, si c'est comme ça, j'en aurais pas de blonde. Tout simple que ça. Est-ce que je pourrais parler à Thomas, s'il vous plaît? Merci. Entrez! Madame L'Espérance? Euh, non, moi, c'est la porte. Mano trouvait que j'avais pas l'air assez métal. Il va peut-être changer d'idée, hein? Comment tu me trouves? Ah, ben ça, y'a pas à dire, hein? Vous êtes, euh, écœurante. Ah, merci. Bon, maintenant, la question à 100 piastres. Toi, là, serais-tu gênée si j'allais voir KFB habillé comme ça? Ah, ben non, pas du tout. Bon, ben c'est parfait. Tu diras ça à Mano si jamais Simon se désiste. Ah, je veux pas vous décevoir, hein, ben ça m'étonnerait beaucoup. Simon, il avait l'air vraiment décidé à y aller. Ben, on sait jamais. Bon, maintenant, la solution est rendue à 98,5 degrés. OK. Est-ce qu'elle va monter encore longtemps? Non, elle va redescendre après un plateau d'une dizaine de minutes. Bon, prends le bécher et dépose-le sur le rond en liège à côté de toi. Ouais. Ouch! Ben voyons, il pend avec ses mains. Victoria, viens ici, s'il te plaît, là. Là, tu t'es brûlée, là, hein? Oui, je me suis brûlée. Qu'est-ce qu'il y a? Victoria, elle va chercher de la glace, là, Mathieu, viens de se brûler. OK, OK, bouge pas, touche à rien, je vais aller chercher de l'eau froide. Oui, c'est correct. Ah! OK. Mon Dieu, tu t'es pas manqué? Non, ça a l'air pire que c'est... Bon, trempe tes doigts là-dedans, là, vite. Vas-y, l'important, c'est qu'il n'y a pas de contact avec l'oxygène. Ah, ça ferait du bien. Bon. Mais rien, non, toi, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, tu t'en vas-tu à un party déguisé, ma tante? Ben non, là. C'est Manu qui trouvait que j'avais pas l'air assez métal. J'ai décidé d'y prouver le contraire. Bon, écoute, je vais appeler ta mère pour qu'elle a l'air te reconduire à la clinique, OK? Ah non, t'es sûr, là, qu'il faut... Oui, oui, je suis sûr, moi, d'après moi, tu t'es brûlée sûrement au deuxième degré, là, ça serait bien que t'aies voir un médecin. Bon, aller poiroter dans une salle d'attente toute la soirée, ça va être la fun. Ça veut dire que tu pourras pas aller au concert? On dirait bien. C'est fantastique! Non, je veux dire, c'est... c'est très, très décevant pour toi. Ouais. Ouais, là, si Simon vient pas, ça change tout. Ben, mais ça! Ça veut dire que ma mère va sauter sur le billet dès qu'elle va apprendre la nouvelle. Ben, je veux dire, ça change tout pour moi, là! Ah, je le sais, mais inquiète, t'as pas, t'as moins, hein? Si on trouve un remplaçant avec ma mère le sache, on est sauvés. As-tu une idée? Euh, Max? Ben, c'est à lui que j'ai demandé en premier, qu'est-ce que tu penses? Ben, il joue dans un bar, ce soir, il est occupé. Ah, t'es là, toi! Maman? Qu'est-ce que tu fais arranger de même, là? As-tu un pâté déguisé? Ben non! Mais c'est toi qui disais que j'avais pas le look à Saint-Métal. Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que je suis vraiment obligée de répondre à la question? Non, pas vraiment. Bon, écoute, j'ai une bonne pis une mauvaise nouvelle pour toi. Premièrement, Mathieu s'est blessé. Bon, c'est rien de grave, mais il pourra pas aller voir le concert ce soir. Bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai pas sûr que j'ai le goût d'entendre la bonne. Mais la bonne, c'est que vous allez pouvoir y aller quand même parce que je viens avec vous. Avec mon look métal, là, je vais passer complètement inaperçu. Hé, Mazan aussi, inaperçu qu'un rhinocéros dans une arcade. T'en connais-tu beaucoup, des mères, toi, qui trippent autant sur la musique de KFB que leur fils? Moi, ma préférée, là, c'est celle où il chante, euh... C'est quoi le titre de celle-là, donc? I love you so much. Ben oui, c'est évident, j'aurais dû y penser. Thomas m'a dit que mon look était écœurant. Pas vrai, mon Thomas? Ben oui, c'est vrai, hein? Tu m'en veux pas trop? Manolo, libère-moi. Je le ferai plus, je te le promets. Ben c'est sûr que tu le ferai plus. Parce que tu vas rester ici jusqu'à fin de tes jours! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ben non, c'est correct. Les gars, qu'est-ce que ça veut dire, KFB? C'est peut-être mieux que tu le saches pas, hein? Ben voyons, là. Je n'ai vu d'autres, là, je suis capable d'en prendre. Bon, ben, si tu y t'entends que ça... Oh! Hey, que je t'entende jamais dire ça, toi, dans la maison, toi, hein? Non, je pense que j'aime mieux KFB. Bon, ben écoutez, je vais aller écouter le CD, là, pour me mettre dans l'ambiance pour ce soir. Ah! T'as que de la scène de fête! T'as que de la scène de fête! T'as que de la scène de fête! Euh... On dirait que je suis un cauchemar. Euh... Manolo? Quoi? Tiens, je te redonne ton billet. Ah! Tu me l'anges tout aussi? Ça m'a jamais tenté d'aller là. Tant pis, je ferai de moi par le gros Derek, là. J'ai juste accepté parce que tu m'as dit que Simon venait. Tu n'as pas été correct. Ah, pis toi, c'est correct ce que tu fais, peut-être, hein? Mais il y a aussi que je n'ai pas vraiment le goût d'élever avec ta mère habillée de même, tu sais. Fait que je vais t'appeler, je trouve un remplaçant, OK? Fait que... Ben, c'est ça. Salut! C'est ça. Ben, on est sur quelle planète, coudon? J'ai quatre billets gratuits pour aller voir KFB pis la seule personne qui veut vraiment y aller, c'est ma mère. Je ne sais pas comment je vais lui annoncer ça. Mais si je pouvais me séparer en deux aussi, je pourrais aller au bateau avec l'autre pis au cinéma avec Chloé. Victoria, à la porte! C'est moi. Non, l'autre porte. Ah! Entre Chloé! Ah! Déjà? Oh non! Simon doit pas être bien, bien loin. Merci. Euh... Allez-vous à la partie déguisée? Non, non, non. Je t'expliquerai. Bonsoir, M. L'Espérance. Bonsoir, Chloé. Qu'est-ce que vous faites là? Ah! Je mets la dernière touche au L'Espérance. C'est notre bateau à Simon et moi, ça. Partez-vous en croisière là-dessus? Ben, j'aimerais ça, là, mais il n'y a pas assez de place pour deux, hein? À part de ça, il n'est pas luxueux, il n'y a même pas de piscine. Non, t'as déjà entendu parler de la course de bateau au lac des Castards? Oui, oui. Ben, depuis sept ans, Simon et moi, on participe à chaque année. Et ce soir, c'est le grand soir. Ah! Et voilà, le Titanic vient te frapper l'iceberg. Ben, j'avais peur qu'il se trouve trop vieux ou qu'il ait peur de faire rire de lui. Mais je m'étais trompé. Il est spécial, mon Simon, hein? Oh non, il est bien ordinaire. Moi aussi, je le trouve spécial, Simon. Puis je le trouve chanceux aussi. Je n'en fais pas d'activité comme ça, moi, avec mon père. Euh... Ben, j'imagine que tu venais voir Simon. Oui. Ben, pauvre Chloé, il va falloir que tu te reprennes un autre soir, hein? Ah, ben, c'est pas grave. De toute façon, on n'avait rien de prévu. Avez-vous entendu la même chose que moi? Hé, si ça, c'est pas une fille cool? Je pensais juste comme ça, par hasard. Ah, Chloé, t'es là! Écoute, j'ai quelque chose d'important à t'expliquer. Non, c'est correct. Ton père m'a tout expliqué, je comprends ça. OK. Ben, excuse-moi de t'avoir fait niaiser, là. T'sais, j'osais pas te le dire. Simon, tu peux tout me dire, OK? Ouais, OK. Ben, inquiète, t'as pas pour moi, j'aime débrouiller. Bonne soirée, là. Toi aussi. Salut. Bon, ben, ça va bientôt être l'heure d'y aller. Euh, vous avez pas vu Manolo? Viens-en, Manolo Laporte-Carpentier. Hé, tu peux te compter ben chanceux. Grâce à moi, tu vas pouvoir aller le voir, ton spectacle. Je suis ben, ben chanceux. Oui, t'es chanceux. Parce que moi, j'en connais un qui t'aurait pas laissé y aller, hein? Accompagné d'un adulte ou non. Au moins, tu seras pas déguisant à un moment qu'il va avoir l'air métal, mais qu'il l'a pas du tout. Hum, hum, j'ai fait ça pour te faire marcher. Mais avoue que ça a fonctionné? Ouais, à peine, ça. Arrête donc de déprimer, Manolo, là. Moi, j'ai tenu ma promesse, puis j'ai trouvé quelqu'un pour aller à ton spectacle avec toi. J'ai toujours rêvé de voir ça, moi, je suis un vie métal. Chloé? Hé, ben, j'avais quelque chose de prévu, mais comme ça a pas marché. Attends un peu. Euh, ouais, ben, moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un pour mon billet. Justement, elle veut te parler. Oui. Oui, allô? C'est Lina? Ah oui, c'est vrai qu'on sort pas tant que ça avec moi. Puis il y a sûrement des bonnes raisons. OK, ça marche, on se voit tantôt. Bye. Hé, je peux pas croire que j'allais voir qui FB avec ma mère, ma soeur, puis l'ami de ma soeur. Hé, tu parles d'une belle sortie de gomme. Ben là, ça fait pas ton affaire, là. Marianne et Annabelle m'ont dit qu'elles étaient très intéressées, hein. Euh, non, non, c'est correct comme ça. Bon, ben, faut y aller nous autres, hein, on va être en retard. Ah ouais, faites-vous en pas, j'arrive. Peut-être que, comme ça, le monde me reconnaîtront peut-être pas. Take this! C'est une face! Take this! C'est une face! Take this! C'est une face! C'est une face! Sous-titrage ST' 501 ... ...